Montpellier, la ville est réputée pour la médecine depuis le Moyen-Âge. C'est une des raisons qui décide Charles Bonaparte, le père de Napoléon, a y séjourné en 1784. Souffrant de graves maux d'estomac, il s'y installe avec son fils Joseph. Il est arrivé fin novembre ici, il a loué rapidement cette maison-là avec une dame de long, qui l'a très bien soigné jusqu'à sa mort. Il avait des amis, l'abbé Cousteau qui était là, l'abbé Verlier qui était là aussi, qui le voyait régulièrement et à qui il avait annoncé justement en parlant de ses enfants que Napoléon Bonaparte irait loin mais il ne le verrait pas. L'homme meurt en effet en février 1785. Charles Bonaparte est inhumé dans le caveau des Cordeliers au couvent de l'Observance. Là, on a la porte de l'église par où je pense Charles Bonaparte a dû arriver. Nous sommes ici à l'arrière de cette ancienne église datant du XIIIe siècle. Voici l'entrée principale. Bienvenue au Rockstar ! L'édifice est connu de multiples activités, temples protestants, imprimerie, garage ou encore cinéma. Le lieu est finalement devenu une salle de spectacle boîte de nuit bien connue des Montpellierains. Ça fait très longtemps que les gens dansent sur la tombe du père de Napoléon. En fait, il a été enterré devant l'hôtel, entre les deux piliers, juste au milieu là, à cet endroit-là. Et effectivement, c'est aujourd'hui une piste de danse. Mais Charles Bonaparte a échappé au piétinement et autre pogo des fêtards. Louis, le jeune frère de Napoléon, a veillé à son repos éternel. Il meurt, le même jour, on fait l'autopsie, le même jour, on l'enterre. Et en 1803, Napoléon apprend qu'on veut exhumer son père. Il dit non, non, il est bien là, laissons-le, laissons-les morts, tranquille. Et son fils Louis va le prendre en cachette. Il va chercher la tombe. Il y a plusieurs tombes et ils vont tomber à la Seine, mais pas au premier coup. Ils ont d'abord ouvert d'autres tombes et ils l'embarquent à l'église de Saint-Leu. Et dans les années 1950 seulement, il va retrouver Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Montpellier vient d'être labellisé ville impériale. Car même si Napoléon ne s'y est jamais rendu, son empreinte est importante. Outre les séjours de membres de sa famille, de nombreux de ses proches en sont originaires, comme Cambacérès, le rédacteur du Code civil. Longtemps écarté de la grande histoire du fait de son homosexualité, le maire de la ville tient aujourd'hui à lui rendre hommage en donnant son nom à un quartier de la ville. Il tenait l'Empire, il tenait la France, il tenait l'État. Lorsque Napoléon était pris dans les grandes campagnes à l'extérieur du pays et assuré la gouvernance. Et il l'a fait avec relativement peu de vagues, mais avec beaucoup d'efficacité. C'est lui qui était en relation avec Joséphine de Boarnay, qui était difficile à quand même contrôler dans l'action quotidienne. Chapelle des Pénitents Bleus. Le grand prévôt nous permet de descendre dans la crypte, inaccessible au public. Ici repose Albine de Montaulon. C'est peut-être avec cette Montpellier reine que Napoléon, exilé sur l'île de Sainte-Hélène, a connu ses tout derniers moments de volupté. On dit qu'Albine de Montaulon a été aussi la maîtresse de l'empereur. Est-ce vrai ? C'est probable, disons. Ils s'enfermaient ensemble dans la salle de bain. Et l'histoire dit que les mauvaises langues du coin disaient qu'elles servaient, parce que Napoléon faisait des dictées à Albine de Montaulon, et qu'elles servaient d'encrier à la plume de l'empereur. N'empêche qu'en 1819, on a appris sa liaison avec le lieutenant-collègue Basil Jackson, qui était l'anglais qui parlait parfaitement français, qui était très proche de l'empereur pour surveiller Longwood. Et Napoléon lui a demandé de partir. Elle est partie à ce moment-là. Et à partir de 1819, c'est au moment où Napoléon se retrouve tout seul, à Saint-Éric, pas tout seul, mais tout à fait isolé. Une présence féminine qui manquera certainement à l'empereur avant de s'éteindre en 1821.